Virage Plus vous est présenté par vos concessionnaires Mitsubishi de Québec, Sainte-Foy et Lévis. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, nous allons vous parler des produits Mitsubishi. Nous allons faire le tour de la gamme. Plus précisément, la voiture vedette va être la nouvelle Mirage G4. Et pour nous en parler, je reçois M. Patrick Renaud, qui est directeur régional des ventes pour la province de Québec pour Mitsubishi Canada. Bienvenue à Virage Plus. Merci. Bonjour, Daniel. Alors aujourd'hui, nous allons évidemment parler plus principalement de la Mirage G4, mais aussi faire le tour de la gamme et même parler d'une bonne cause que vous embrassez, qui est vraiment fort agréable, qu'on va découvrir vers la fin de l'émission. Mais évidemment, il faut parler de Mitsubishi d'entrée de jeu. Voyez-vous, présentement, Mitsubishi au Québec, on a 33 concessionnaires qui se partagent la province du Québec. On est un jeune manufacturier. Ça fait 14 ans qu'on existe en sol canadien. Donc, tranquillement, même présentement, on couvre la plupart des marchés. On vient d'ouvrir un concessionnaire en Abitibi il y a quelques mois. Et Mitsubishi au Québec va très bien. On est chanceux d'avoir un si bon réseau de concessionnaires que ça. On représente à peu près 42 % du volume canadien. Et ça, mois après mois. Et je vous dirais, ça fait déjà peut-être une dizaine d'années qu'on est à ce sommet-là. Donc, on est la province numéro un et par beaucoup au Canada. Entre autres, en grosse partie grâce au concessionnaire du Québec. Et également, de la part aussi des consommateurs, un lien d'amour avec le produit. Je pense qu'il cadre bien avec les besoins de la population québécoise. Cette année, jusqu'à maintenant, on est en hausse de 10 %. Donc, on est encore une fois plus performants que l'industrie. Et on est chanceux également d'avoir quatre concessionnaires. Les quatre premiers concessionnaires proviennent de la province du Québec. Dont, entre autres, Québec-Mitsubishi. Et également, Paquette-Mitsubishi qui est situé à Lévis. Et un des bons joueurs également, c'est Sainte-Foy-Mitsubishi qui est situé à proximité de la ville de Québec également. Donc, ça se passe bien chez Mitsubishi. Bien oui, c'est en croissance constante. Donc, on voit un réseau qui augmente encore avec un nouveau concessionnaire pour desservir le Québec. Il y a eu une nouvelle aussi dernièrement comme de quoi que Mitsubishi avait été acheté ou il y a un partenariat avec Renaud-Nissan. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? C'est encore très récent. Ce qu'on sait au niveau des faits, c'est qu'il y a 34 % des actions qui ont été achetées par Nissan. Donc, les prochains mois, on va nous dire un peu quelle serait la direction. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a comme information. Aujourd'hui, Patrick, on va faire le tour de la gamme des produits. Tu vas nous parler, entre autres, du RVR, du Outlander, également du Lancer, bien sûr. Mais le véhicule qui a subi passablement de modifications cette année, c'est la Mirage et aussi la G4. Donc, Mirage et G4. Tu vas nous démêler un peu. Oui. Bien, pour nous, c'est deux modèles différents. Donc, la G4, c'est un modèle 2017 et également la Mirage, c'est un modèle 2017. Par contre, la G4, c'est le modèle sédant de la Mirage que vous connaissez. Ce qui est agréable au premier coup d'œil, c'est de voir les accents de chrome qui ont été mis sur le véhicule. Donc, jusqu'à maintenant, c'est tout juste d'arriver chez les concessionnaires. Mais la clientèle, c'est une clientèle nouvelle pour nous. À peu près 55 ans, je vous dirais, dont les enfants quittent tranquillement la maison. Donc, c'est des gens qui veulent avoir à la fois un véhicule économique au niveau des litres au 100 km. Donc, on parle d'un combiné de 6,4 litres au 100 km qui fait de ce véhicule-là. Exact. C'est le véhicule numéro un dans cette catégorie, mais également avec un dégagement pour les jambes arrière, l'espace pour les occupants à l'arrière assez incroyable. Encore là, c'est l'espace le plus grand de cette catégorie. Et une valise également assez impressionnante aussi. Donc, pour les gens qui veulent avoir un bon litre au 100 km, une bonne économie d'essence et avoir un véhicule de grand gabarit à l'intérieur, c'est un véhicule exceptionnel. Bon, parle-moi un peu de ce qui nous a réservé. Parce que là, avec cette nouvelle QV 2017, vous avez retravaillé un peu le style de la Mirage. Exactement. Donc, si on prend, pour ce qui est de la G4, je vais juste poursuivre un peu. Donc, aspect chrome à l'extérieur, raffinement également, on a les poignées peinturées la même couleur que le véhicule, même chose au niveau des miroirs extérieurs. On a également une technologie super intéressante pour les gens qui sont friands de technologie. On a le Apple CarPlay ou le Android Auto, si vous voulez, qui fait en sorte qu'on peut faire des messages textes, si vous voulez, de façon dictée. Également aussi pour retrouver un système de navigation intégré, mais qui reflète ce qu'on retrouve sur notre téléphone célulaire. Donc, c'est un aspect technologique super intéressant pour les consommateurs. Également, au niveau de sa catégorie, présentement dans le modèle SL, qui est le modèle haut de gamme du Mirage G4, c'est le véhicule qui a vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour toutes ces raisons-là. Et de plus, on va en parler un peu plus tard également, on a une garantie qui est 10 ans, 160 000 km sur le véhicule, qui se veut la meilleure garantie de l'industrie. Donc, pour les gens qui veulent garder un véhicule longtemps, puis également avoir une bonne économie d'essence, c'est le véhicule de prédilection. Avec de la technologie également. Exactement. Pour ce qui est de la Mirage, si on prend, c'est un nouveau modèle cette année également. Donc, le devant du véhicule a été changé, l'arrière du véhicule également. Comme vous pouvez voir, il y a des appliqués chromiques qui ont été ajoutés au véhicule, qui donnent plus de luxe, plus de raffinement. Et également ce qu'on appelle des appliqués de couleur noir piano, qui rose également l'effet extérieur du véhicule. On a également disponible maintenant des roues en alliage 15 pouces, une nouveauté. Puis, le véhicule à l'intérieur, il s'est raffiné également. Meilleure suspension, meilleure tenue de route. Une performance également accentuée du moteur, qui fait en sorte que les gens ont plus d'agréments de conduite avec le modèle 2017 que le modèle auparavant. Et tout en s'assurant d'avoir une bonne économie d'essence. Donc, on parle d'un 6 litres au 100 km dans la version Mirage. Et là, on va chercher combien de chevaux avec ce nouveau moteur? On parle de 78 chevaux, mais ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que c'est un véhicule qui est très léger. Donc, au niveau performance, ça peut s'apparenter à un véhicule de la compétition qui aurait plus de chevaux, étant donné que le véhicule est très léger. Mais, point de vue d'agréments de conduite, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Est-ce que la G4, on partage la même motorisation? C'est la même motorisation. Même transmission? Exactement. C'est un 3 cylindres avec 1,2 litres. Donc, c'est un peu comme l'ensemble des manufacturiers. On va sur cette direction-là pour assurer à la fois une performance de conduite intéressante, mais surtout 1 litre au 100 km avec une bonne économie d'essence. C'est la clé de ce véhicule-là. Est-ce qu'on a réaménagé l'intérieur, tableau de bord, les tissus? Est-ce qu'on a joué un peu tout ça? Il y a eu des ajustements qui se sont faits. Donc, entre autres, dans la version haut de gamme du véhicule, on va retrouver le système Apple CarPlay et Android Auto comme sur la G4. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau des ensembles. Donc, le prix de départ de la Mirage est à 9998 $ plus transport. Donc, ça fait un véhicule neuf au prix d'un véhicule usagé en plus de la garantie, comme vous le savez. Et également, il y a des groupes d'options intéressants. On s'assure en atteste que les gens puissent avoir différentes options intéressantes pour eux avec des paliers de prix intéressants également. OK. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple sur les autres groupes d'équipement? Donc, si, exemple, un consommateur va avoir la transmission automatique, ça va être pour quelques 100 $ de plus. Également, si les gens veulent avoir, exemple, l'ensemble Bluetooth, également avoir des roues en alliage, encore là, ça va être un peu plus dispendieux. Donc, on retrouve à avoir en tout trois modèles. Le modèle ES, qui est à 8998 $, le gros plus, également, qui va avoir l'acclimatisation pour quelques milieux de dollars de plus. Et après ça, le SE et le modèle SEL. Donc, on est capable de répondre à un grand groupe de consommateurs au Québec. Voilà pour cette voiture Mirage et G4. Si tu permets, on va faire une première pause. Puis, au retour, on va parler du RVR. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous parlez du RVR. Lui aussi a été modifié en début d'année. Mais avant de parler des modifications, essaie donc de me le positionner dans le marché. Bien, pour se situer un peu, arrêter, c'est un véhicule qui compétitne avec le HR-V, qui compétitne également avec le Tucson de Hyundai, RAV4, CX3, CX5. Donc, c'est un petit sport utilitaire qui peut convenir autant à une famille qu'autant à deux occupants avec une grande valise également, un grand espace de chargement aussi. Les modifications esthétiques qui ont été faites quand même. Bon, ça fait du bien. Je pense que le RVR avait besoin de quelques modifications. Mais elles sont quand même importantes. Effectivement. À la base, c'est un véhicule qui est fortement populaire ici au Québec, mais qui a eu des modifications intéressantes. Donc, à l'avant, un changement assez drastique, c'est le bouclier avant dynamique qu'on appelle chez Mitsubishi. Donc, des appliqués de chrome, de noir piano également, qui est un revêtement spécial. Et également à l'arrière, une valise également différente maintenant de l'ancien modèle qui précédait. OK. Donc, au niveau carrosser, on a changé quand même passablement l'image du véhicule. À l'intérieur, est-ce qu'on a retravaillé du côté de l'intérieur? Tout l'intérieur a été changé également. Plus de raffinement au niveau du tableau de bord, des portes également, et également au niveau des sièges. Et des ajouts également intéressants encore à l'extérieur. On a des nouvelles roues en alliage 18 pouces, des nouvelles roues en alliage 16 pouces également. On a des lumières au DEL au niveau des miroirs extérieurs qui sont électriques et pivotables également. Donc, des ajouts qui font en sorte que le véhicule, il peut se distinguer par rapport à la compétition et se moderniser à la fois. Aussi, on offre un deux roues motrices et on offre la version quatre roues motrices dans le modèle RVR. Donc, on a deux moteurs. Un 2 litres pour le modèle d'entrée de gamme et le 2,4 litres pour le modèle limité et la version GT également. Ce qui est bon à l'été aussi, c'est qu'on a une nouvelle transmission pour l'année 2016, qui est la CVT8, qui fait en sorte qu'à bas régime, le véhicule est hyper performant. Donc, ça assure à la fois performance et insonorisation du véhicule, qui fait en sorte que les gens qui ont fait l'acquisition depuis le début de l'année sont vraiment contents du véhicule. C'est une transmission qui travaille différemment. C'est une CVT, mais elle travaille à peu près comme une transmission automatique. C'est rendu, c'est à s'y méprendre maintenant. On voit le changement de vitesse, on sent le changement de vitesse. Donc, pour les gens, c'est beaucoup plus agréable à conduire. Mais deux facteurs importants d'une CVT, premièrement, c'est le coût d'entretien qui est vraiment très, très bas et également l'économie d'essence qui est fantastique sur ce véhicule-ci. Puis, bon, une des lacunes qu'on voit souvent avec les CVT, c'est la puissance moteur qui n'est pas retransmise immédiatement à bas régime. Et là, vous dites que du côté de cette transmission-là, c'est la lacune qui a été corrigée. Oui, la réponse est quasiment immédiate maintenant. Et ça assure confort à la fois, comme je disais, et également l'économie d'essence. Bon, maintenant, tu me parles un peu du système de quatre roues motrices, parce que vous avez un bon système de quatre roues motrices. Sur la quatre roues motrices, ce qui est agréable avec ce véhicule-là, c'est un débrayage volontaire. Donc, on peut avoir le deux roues motrices standard, également le quatre roues motrices qui agit un peu comme en type variable et le quatre roues motrices permanent. Donc, les gens peuvent eux-mêmes choisir le niveau d'intensité qu'ils veulent avoir pour leur quatre roues motrices. Et c'est aussi un système qu'on peut actionner à la volée. Exactement, exactement. Donc, ça rend une conduite plus agréable. Donc, un client peut passer d'un deux roues motrices à un quatre roues motrices juste en actionnant la manivelle. Si on parle de la motorisation, pour revenir sur les moteurs, puissance et aussi consommation. Le 2 litres offre 148 chevaux au niveau de la performance. Le 2.4, quant à lui, est à 168 chevaux, donc une bonne performance également. Dans ce segment-ci, c'est vraiment compétitif. Et l'économie litres au 100 km, on parle de 8,7 litres au 100 km. Encore une fois, c'est un véhicule qui est très économique pour l'utilité qu'on peut en faire, étant donné que c'est un quatre roues motrices également. Aussi, un véhicule très sécuritaire. Oui, on a obtenu les plus hautes distinctions de l'île IHS, qui se veut être un peu un baromètre au niveau de la sécurité des véhicules. Et également, le véhicule est muni de sept coussins gonflables. Et de plus, le véhicule repose sur un châssis RISE, qui est notre technologie à nous, qui se veut un peu comme un châssis monocoque, avec des zones de déformation stratégiques en cas d'impact. Donc, c'est un véhicule qui est très sécuritaire pour les clients, les consommateurs du RVR. Une idée de prix du RVR, prix de départ jusqu'à... Prix de départ, on parle de 19 998, encore une fois au niveau du plus transport. Donc, au niveau du positionnement, un des véhicules les plus abordables du marché. Et si on a une version plus équipée, dont dans la version GT avec le toit panoramique, les roues de 18 pouces en alliage, on parle à peu près de 29 000 $ plus transport. Transport, préparation et aussi plusieurs versions qu'on peut personnaliser. Exactement. Maintenant, si on passe au Lancer. Eh oui! C'est votre cheval de bataille depuis toujours chez Mitsubishi. Pendant longtemps, il n'y a pas eu beaucoup de modifications sur le Lancer. Et là, hop, tout d'un coup, vous faites une petite cure de rajeunissement. Bien, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est un des véhicules favoris à travers le Canada. Encore une fois, l'année 2015, c'était le véhicule le plus vendu au Canada. Donc, c'est un véhicule qui vieille bien à travers son segment de marché. Ce qu'on lui a apporté cette année, je pense, c'est plus une touche de modernisme. Donc, le véhicule, au niveau de la calandre avant, a été modifié, plus actuel, un peu moins agressif que le modèle précédent. Donc, avec une touche peut-être de plus de luxe également. On a des roues 18 pouces en alliage sur le modèle GTS. On a fait un changement. Sur le modèle aussi SE, on a une nouvelle roue également dans le 16 pouces. Encore une fois, on parle de deux moteurs. Le 2 litres, le 2.4 litres, le 2 litres à 148 chevaux. C'est le même moteur que le RVR. Et le 2.4 à 168 chevaux. OK. Donc, ça, c'est pour les modifications du véhicule. Mais ce qu'on oublie, c'est que la Lancer est aussi disponible en version 4 roues motrices. Le meilleur rapport qui a été pris du marché présentement, c'est le 4 roues motrices dans la Lancer. On a le modèle ES qu'on peut se procurer à partir de 19 998 plus transport. Donc, même principe que le RVR. Donc, ça peut être un deux roues motrices et à la fois un quatre roues motrices. Économie incroyable au niveau du prix de départ. Également, performance de véhicule hyper intéressante qui vient avec un 2.4 litres. On peut l'avoir dans le modèle ES. On peut avoir différentes options. Le SE limité et le modèle GTS également. On peut avoir un véhicule avec du cuir. Donc, les gens peuvent vraiment personnaliser le véhicule en fonction de leurs besoins. Mais le 4 roues motrices est un élément hyper intéressant. Pour ici, au Québec, c'est vraiment génial. En temps hivernal et autonome, ça prend à peu près 50 % de nos ventes sur le marché québécois. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là pour ce qui est du Lancer. Et vous avez aussi une nouvelle version d'entrée de gamme. Oui, qui est la version DE qu'on avait auparavant également. Mais qu'on a fait quelques modifications pour la rendre plus attrayant. Et qui a un prix de départ de 14 998 plus transport. Donc, c'est un prix vraiment abordable pour les gens qui veulent en faire l'acquisition et rentrer dans la famille Mitsubishi. C'est aussi une voiture où on retrouve quand même passablement d'équipements, de technologies et de sécurité. Exactement. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est au goût du jour. Autant au niveau technologique qu'autant au niveau performance. Et la valeur de revente de ce véhicule-là est encore une fois très incroyable. Donc, les gens peuvent le garder 5, 6, 7 ans. Et le véhicule est encore garanti par le fabricant. Donc, ça demeure un investissement pour un client qui en fait l'acquisition. L'Ansure, toujours d'actualité. Donc, quelques nouveautés. Mais il faut que les gens se renseignent sur les promotions. Parce que vous voulez être agressif avec ce véhicule. Pour nous, c'est le véhicule à volume. Donc, on invite les gens, évidemment, à venir faire un tour chez nos concessionnaires du Québec. Dont, entre autres, Québec Mitsubishi, Sainte-Foy et Paquette Mitsubishi. Alors, si tu permets, Patrick, on va faire une autre pause. Et au retour, le gros morceau de Hotlander. Excellent. Voilà, de retour. Et c'est maintenant le temps de parler du Hotlander. Mais avant de décrire ce véhicule, on va un peu le positionner dans le marché, Patrick. Oui, exactement. Bien, le Hotlander, la compétition, c'est un Hyundai Santa Fe. C'est le ROG. C'est le CR-V de Honda. Donc, c'est un marché assez important ici au Québec. Les gens sont friands de véhicules SUV de cette grandeur-là. Bien oui, c'est le marché en pleine émergence. Exactement. C'est l'air mode. C'est vrai. On va avoir un suivi. Bien, ça va du moi. C'est le sport utilitaire intermédiaire. Et votre Hotlander, je pense que c'est le véhicule que vous vous occupez le plus. C'est le véhicule qui change le plus dernièrement. Vous ne laissez aucune chance à la compétition. Et vous procédez à plusieurs transformations du véhicule. Parle-moi, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement? Bien, vraiment, les gens aiment ça. Ils sont friands de nouveautés. Donc, ce véhicule-là répond à souhait à ces gens-là. On a fait 100 améliorations sur le modèle 2016. Principalement, l'aspect esthétique du véhicule. Encore là, un peu comme le RVR. On parle d'un bouclier avant dynamique appliqué de chrome. Assez majeur sur le véhicule. Il a un côté plus athlétique, sport. Donc, on en est très fiers. Également, à l'arrière, on a joué un peu aussi sur le rayon arrière. Et une des principales caractéristiques du 2016, c'est l'insonorisation du véhicule. Vous savez, c'est une clientèle quand même assez sérieuse, les gens qui veulent avoir réussi à cette grosseur-là. Donc, avoir une insonorisation accrue, c'est important pour les consommateurs du Outlander. Ajouter à ça des rouenayages 18 pouces nouvelles, l'intérieur également avec beaucoup plus de raffinement. On est très fiers de ce véhicule-là. Même chose. Le soin apporté, moi, quand j'ai fait l'essai, le soin apporté à l'assemblage à l'intérieur de l'habitacle et les matériaux, les tissus utilisés, déjà là, vous avez fait tout un pas en avant. On voit que c'est une construction japonaise. Et c'est une réussite. Ça paraît également au niveau des ventes. Parle-moi des modèles et versions disponibles. Bien, premièrement, on a deux moteurs. On a le 4 cylindres avec 166 HP. Et on a également le 6 cylindres avec 224 HP. Donc, le 4 cylindres, on a plusieurs catégories également. On a le 2 roues motrices et on a le 4 roues motrices. On a un ensemble particulier cette année qui est le groupe tourisme. Donc, au niveau du look extérieur, ça s'apparente beaucoup à un GT. Donc, un véhicule qui vient avec les rouenayages 18 pouces, le toit ouvrant, les longs ronds de toit, la caméra de recul. Donc, présentement, c'est le package préféré des gens. Mais la plus grande distinction du 4 cylindres, c'est la nouvelle transmission CVT8 qui offre à la fois une douceur de roulement inégalée, très insonorisée aussi et une super bonne performance. On a réussi à réduire l'économie 1 litre au 100 km de 1 litre au 100 km qui est énorme dans ce segment-là. On parle d'un 8,4 litre au 100 km combiné. Donc, c'est hyper performant. Pour un véhicule de cette dimension-là. Exactement. Donc, présentement, pour nous, le 4 cylindres, c'est un gros joueur cette année. Et on a le 6 cylindres, le classique chez Mitsubishi. Vous savez que présentement, la plupart des constructeurs abandonnent le 6 cylindres. Bien, nous, chez Mitsubishi, on ne lâche pas. On y met le paquet. C'est un véhicule qui peut tirer 3500 livres. Donc, quand il n'y a qu'une roulotte, qu'un bateau, on peut tirer quand même pas mal. Puis, également, au niveau des performances, c'est hyper intéressant. Et c'est un 7 passagers. Donc, on a l'option 7 passagers sur le véhicule. Donc, un 5 plus 2. Donc, on peut avoir une grosse semille sans aucun problème. Et quand même, l'économie de carburant acceptable. On parle de 10,4 litres au 100 kilomètres. Donc, c'est un résultat qui est très favorable pour Mitsubishi, effectivement. Il y a, évidemment, dans le Outlander, comme c'est votre véhicule, pratiquement le haut de gamme, si on veut, de votre gamme. Beaucoup de technologies montent à bord du véhicule également. Principalement, le modèle hyper intéressant, c'est le modèle GT. Le modèle GT vient avec le Super All-Wheel Control, qui est une quatre roues motrices. C'est la meilleure traction intégrale au monde. Donc, un Super All-Wheel Control, ce que ça fait, c'est que, c'est exemple, mettons que vous prenez une courbe en hiver, enneigée, de la glace, une surface mouillée, la roue extérieure au niveau de la courbe va se décélérer et la roue intérieure, elle, va accélérer. Et ça se fait automatiquement. Donc, ça empêche d'avoir arrêté un dérapage. Et c'est une performance plus accrue au niveau des intempéries qu'on connaît ici au Québec. Donc, très intéressant. Et, bon, on sait, il y a la Outlander, mais vous travaillez aussi sur plusieurs autres technologies chez Mitsubishi. On sait que vous avez la EMIEV que vous offrez 100 % électrique. Et il y a plein de véhicules de ce type-là qui s'en viennent chez vous. Oui, la plupart des manufacturiers ont des stratégies différentes pour le futur. Nous, on l'aborde avec la version des véhicules électriques, dont on a le 100 % électrique, la EMIEV, qui est disponible ici en sol québécois et à travers le monde. Et on a aussi la technologie PHEV, qui se veut en réalité un véhicule qui est à la fois à essence électrique, mais rechargeable. Donc, la plupart des gens, on peut faire les déplacements quotidiens en ayant en réalité comme énergie l'électricité. C'est la technologie qu'on va amener de plus en plus chez les concessionnaires du Québec. D'année en année, on va ajouter des gammes de véhicules. Pour l'instant, on ne peut rien annoncer. Pour l'instant, non. Mais par contre, dans une année rapprochée, on va avoir le PHEV 100 en sol québécois. En terminant, Patrick, tu veux me parler des avantages d'acheter un Mitsubishi. Oui. Premièrement, la sécurité. On a une des cotes IHS les plus performantes de l'industrie. Deuxièmement, la garantie. On a la meilleure garantie en sol canadien. Donc, on a une garantie de 10 ans aux 160 000 kilomètres. La raison pour laquelle on peut offrir ça, c'est qu'on a un véhicule qui est hyper fiable. Donc, c'est la garantie pour nous. C'est notre cheval de bataille. Et également, la valeur de revente. Nos véhicules ont une excellente valeur de revente en cause, entre autres, de la garantie qui est 10 ans aux 160 000 kilomètres. Également, vous êtes maintenant partenaire avec le Club des petits-déjeuners. Vous en êtes très fier. Une super belle cause. On est super content de s'associer avec Daniel Germain et le Club des petits-déjeuners. C'est une association qui a vu le jour au Québec, mais qui s'étend maintenant à travers le Canada. Donc, nous allons offrir plus de 100 000 $ pour cette année, en plus de véhicules qu'on va leur fournir à leur disposition pour leurs différentes activités. 100 000 $, ça équivaut à 100 000 petits-déjeuners qu'on va pouvoir donner à travers le Canada. Donc, c'est pouvoir permettre aux gens de pouvoir partir à l'école, aux jeunes au futur de demain, de pouvoir partir avec un repas pour la journée. Et on est très fiers comme association. Très belle cause. Et pour finir, il faut dire aux gens d'aller faire un essai d'un nouveau véhicule. Exactement. Donc, nos trois concessionnaires de Québec, Sainte-Foy, Mitsubishi, Paquette-Mitsubishi à Lévis et également Québec-Mitsubishi. Donc, venez faire l'essai chez les concessionnaires Mitsubishi et vous allez être fortement impressionnés. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Alors, voilà M. Patrick Renaud qui est directeur des ventes pour la province de Québec pour Mitsubishi Canada. J'espère que vous avez apprécié cet autre Virage Plus. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine. Virage Plus vous a été présenté par Paquette-Mitsubishi, Québec-Mitsubishi et Sainte-Foy-Mitsubishi. Sous-titrage ST' 501